Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 19 août. Donc avant de parler bien évidemment du match du jour avec le déplacement ce soir du côté de Toulouse, je voulais revenir bien sûr sur Sergio Rico. Et c'est officiel, Sergio Rico est sorti de l'hôpital. Voilà une excellente nouvelle. On sait qu'il est hospitalisé depuis plus de 3 mois, depuis mai dernier, après un grave accident avec un cheval. Du coup il a été quand même plongé dans le coma pendant quasiment un mois et ça va beaucoup mieux pour lui. Et les sorties, c'était hier vendredi, de l'hôpital. Donc on est très content de le voir accompagné de sa femme qui l'a soutenu bien sûr du premier jour qu'il a été hospitalisé jusqu'à sa sortie hier. Donc on est très content bien sûr pour Sergio Rico. Regardez le tweet du PSG. Donc l'ensemble du Paris Saint-Germain se réjouit de voir Sergio Rico sortir de l'hôpital ce vendredi. Bon rétablissement à lui. Nous sommes tous avec toi. Donc maintenant bien évidemment rétablissement. Il ne va pas s'entraîner dès lundi bien sûr du côté de Paris. Ça sera de nombreux mois où il va être au repos. Puis peut-être un jour on pourrait le revoir du côté de Paris. Il pourrait peut-être venir pourquoi pas à un co-parc, assister à une rencontre. Donc ça bien évidemment c'est une très bonne nouvelle. Et Mbappé en story, la photo du jour, vous ne verrez rien de plus beau. Aujourd'hui je suis tellement content de te voir comme ça. Sergio Rico, voilà ce qu'il a pu mettre sur sa story Instagram. Qu'il y a de Mbappé par rapport à la sortie de l'hôpital. Bien sûr de Sergio Rico. Et s'est exprimé Sergio Rico à la sortie de l'hôpital. Je me sens plutôt bien. Je vais encore passer quelques mois au calme et continuer à me rétablir à la maison. Merci à ceux qui ont eu le temps de m'envoyer un message de soutien. Donc voilà bien sûr on est très content pour lui. On passe cette fois-ci au match du jour. Donc ce soir le Paris Saint-Germain joue son deuxième match de Ligue 1 du côté de Toulouse. Donc le match commence à 21h. C'est du côté du stadium. Le match sera guichet fermé bien évidemment pour accueillir la grande équipe parisienne. Donc le groupe du PSG pour affronter Toulouse maintenant ce soir. Donc concernant les joueurs convoqués, Mbappé fait son retour. Lui qui avait été mis de côté lors du match contre l'Orient. Il est bien marqué Mbappé. Dembélé également dedans les gars. La première d'Ousmane Dembélé avec le PSG. Concernant les joueurs pas là. Marco Verratti n'est pas là. Juan Bernat également n'est pas là. Bon après on sait que Kimpembe n'est pas là. Il est blessé. Nuno Mendes la même chose. Il est blessé. Il n'est pas dedans. Sinon les autres sont là comme Lucas Hernandez, Carlos Soler, Skriniar, Asensio ou même Fabien Ruiz. Voilà quasiment tout le monde est présent bien sûr pour cette rencontre. Et Paris aligne ses bijoux. La une du journal l'équipe aujourd'hui pour son déplacement à Toulouse. Le premier cette saison en Ligue 1. Le PSG devra faire jouer. Enfin devrait plutôt faire jouer. Ses trois attaquants. Dembélé, Ramos et Kylian Mbappé. De quoi muscler sa finition après le match nul contre l'Orient. Donc les trois devraient être titulaires ce soir. Et on a hâte à vraiment. C'est vrai qu'il y avait déjà une belle attaque contre l'Orient. Mais voilà il manquait peut-être une étincelle devant. Et avec Dembélé et Mbappé. Ça ne sera pas la même chose. Avec Gonzalo Ramos en espérant qu'il marque son premier but ce soir. Donc on a vraiment d'être à 21h pour regarder bien sûr la première à l'extérieur du PSG. Et on va revenir sur la conférence de presse de Luis Enrique. Qui avait lieu hier. Toujours la veille d'un match. Le coach fait une conférence de presse. Et tout d'abord Mbappé Kylian est parfait du point de vue de l'entraînement et de l'envie. Il est très content de le revoir dans le groupe. Et bien sûr de pouvoir compter sur lui pour ce match ce soir. Toujours avec Luis Enrique. Il parle du capitaine. Enfin le brassard de capitaine c'est pour qui. Ce n'est pas mon job. Mon taf en gros d'élire un capitaine. Ce sont les joueurs qui décident. Ils ont voté cette semaine. Je crois qu'ils se sont réunis cette semaine. Il y a quatre capitaines. Je ne veux pas que ce soit mon capitaine. Mais celui des joueurs. En gros il a normalement souvent. Par exemple l'ancien coup de Christophe Galtier. C'est lui qui avait désigné par exemple. Comment dire Marquinhos capitaine. Donc là c'est les joueurs qui ont été réunis. Ils ont fait un petit vote. Et du coup celui qui a reçu le plus de votes. Ça devrait être Marquinhos. Si ce soir il commence titulaire. Ça sera lui le capitaine numéro un. Donc en gros il y a quatre capitaines. On les connaîtra certainement dans la journée. Les quatre capitaines. Mais ça devrait être Marquinhos le capitaine numéro un du PSG. En gros c'est les joueurs qui ont voté pour le défenseur brésilien. Toujours avec Luis Enrique. Ousmane Demelé est prêt à jouer dès la première minute. Donc il est prêt à jouer ce soir. Et dès le coup d'envoi. Pas de le faire rentrer à la 70ème. Vu qu'il vient d'arriver. Non il peut commencer titulaire ce soir. Ousmane Demelé. On espère bien sûr qu'il sera dans le 11 de départ. J'aimerais envoyer aussi un message à Sergio Rico. Qu'on a parlé tout à l'heure. Qui est sorti de l'hôpital. Je lui souhaite un bon rétablissement. Et le meilleur pour lui et sa famille. Il a un petit mot aussi bien sûr pour le gardien espagnol. Luis Enrique sur le départ aussi de Neymar. Je pense que c'était une décision favorable pour tous. Pour le clan Neymar. Pour le PSG. De séparer Neymar. Je voudrais le remercier pour le comportement qu'il a eu depuis que je suis arrivé. C'est un genre de classe mondiale. Et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Bien sûr on souhaite le meilleur. Le meilleur pour Neymar. On en parle dans quelques instants-ci du genre Neymar. Toujours avec Luis Enrique. Donc il utilise l'arrivée de signature sur la ligne d'attaque du PSG. En gros le Mercato de toute façon. Je vous l'avais dit. Dernière recrue. Je ne me souviens plus c'est qui. Ben Bélé. Que ce n'était pas fini. Qu'il y aura certainement je pense au moins deux recruts. Du côté du PSG avant la fin du Mercato. Qui est prévu. Le 31 août prochain. Il a dit notre ligne d'attaque est encore incomplète. C'est à dire qu'il manque un attaquant. C'est la ligne où nous avons eu le moins de signatures en attaque. Ce qui veut dire qu'un attaquant devra arriver. On a un nom bien sûr. C'est Colomouni qui devrait être l'attaquant. Qui devrait arriver. Du côté du PSG reste 11 jours de Mercato. C'est très long. C'est pour ça qu'il devra y avoir un nouveau attaquant. Et aussi un milieu de terrain. Je pense que c'est ces deux postes là. Enfin des joueurs qui arriveront. Du côté de Paris. Concernant le match de ce soir. Bien sûr. Vu que là c'est la conférence de presse. Mais voilà. Concernant le 11. Ça pourrait ressembler à ça. Bon après ça peut changer. Mais voilà. Ça pourrait être ça. Donc d'honneur humain au but. Avec Lucas Hernandez. Danilo Skriniar. Et Hakimi. Ce qui voudrait dire. D'après la compo probable. Un journal Le Parisien. Que Marquinhos serait sur le banc. Ce soir. On verra. Ugarte, Warren Zerebri et Kanginli. Kanginli qui avait joué Elie Gauche. Alors du match contre l'Orient. Il pourrait jouer en mode relayeur. Donc lieu de terrain. Donc avec Ugarte, Warren Zerebri. Et devant. Donc là vraiment. Pas mal. Donc Gonzalo Ramos en numéro 9. Et Dembélé et Mbappé en attaque. Donc voilà. Peut-être le 11. Et on espère vraiment si c'est ça. On a vraiment hâte de voir. Ce que ça va donner. Bien évidemment. Cette rencontre. Et concernant les latéraux. Que ce soit Irlandez et Hakimi. Les latéraux doivent obéir à des consignes très précises. Donc Luis Enrique exige qu'il défendre en avançant. Qu'il n'hésite pas à se projeter. Mais qu'il conserve aussi un équilibre défensif indispensable. Parce que. Équilibre défensif indispensable. C'est comme des défenseurs. Leur premier rôle c'est de défendre. Mais aussi de défendre en avançant. Et surtout d'apporter aussi le danger offensivement. On va parler de Neymar. On sait que Neymar n'est plus un genre du PSG. Mais Neymar aujourd'hui va être présenté du côté de Al-Hilal. Et le visage de Neymar représenté par ce qui ressemble à des drones. Est visible dans les rues de Riyad. Du côté de l'Arabie Saoudite. Donc voilà. Une petite photo bien sûr de Neymar. Qui va être présenté ce soir. Normalement ce sera une présentation XXL bien sûr. Pour l'ancien. Genre du PSG. La plus grosse vente de l'histoire. N'oubliez pas du PSG. Il a été vendu 90 millions d'euros. On va parler de Marco Verratti lui aussi. On sait qu'il pourrait peut-être quitter. Comment dire. Le club. Mais Verratti je ne sais pas. J'ai oublié de le dire tout à l'heure dans le groupe. Il n'est pas dedans quand même dans le groupe parisien. Donc Verratti est en instance de départ. Et le staff opte pour le laisser gérer son possible départ. Ou non avant de potentiellement le réintégrer dans la rotation avec le groupe. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été appelé. Parce qu'en gros il a une instance de départ. Et voilà. S'il doit quitter le club. Souvent les gens qui doivent quitter le club. Un match on va dire juste avant. Donc il ne joue pas pour éviter d'une blessure. Parce que s'il se blesse. Bah voilà. En gros ce transfert tombe à l'eau. C'est pour ça qu'il n'a pas été. On va dire qu'il n'a pas été convoqué. Donc le prochain match ce sera également la même chose. Jusqu'au 31 août. Il ne sera peut-être pas convoqué. Et vraiment s'il reste au 31 août. Donc il restera parisien. Donc là il sera bien sûr réintégré dans le groupe. Le genre Marco Verratti. Qui peut peut-être quitter bien évidemment le club. La liste des Brésiliens convoqués pour les matchs de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Seulement un Parisien est convoqué. C'est d'une rareté depuis quelques années. Parce qu'on sait que souvent il y a des gens. Donc là c'est Marquinhos. Pour le défenseur bien sûr du PSG qui est convoqué parmi les défenseurs. Mais avant il y avait souvent Neymar. Il y avait pas mal de défenseurs. Enfin de genre tout simplement du PSG en tant que Brésilien qui a été convoqué. Là seulement un. Seulement Marquinhos est appelé. Mbappé n'a aucun accord avec le Real Madrid. Il n'exclut pas de prolonger au PSG. Mais pas maintenant. Parce qu'on attendait des rumeurs que Mbappé aurait dans le dos du PSG. Déjà signé un préaccord avec le Real Madrid pour rejoindre le club libre en 2024. Du côté Dural. Mais pour l'instant et d'après le journal Le Parisien. Il n'a rien signé du tout. Et bon après voilà. Quand il dit il n'exclut pas de prolonger. Bon ce serait magnifique. Mais voilà. C'est une possibilité pour lui de prolonger. Peut-être une année. Et peut-être voir plus. Donc voilà. Mbappé pourrait prolonger son contrat avec le PSG. Il pourrait même rester plus longtemps que la saison en cours. C'est-à-dire peut-être pas rester seulement un an. Mais peut-être prolonger plus. Bon c'est seulement pour l'instant des rumeurs. Parce que voilà. Quand on voit ce qui s'est passé ces derniers mois. Il n'y avait pas du tout l'envie de prolonger. Maintenant on voit des infos comme ça. On verra. Mais voilà. Il devrait être conservé par le club. Même si le média PSG Community. Vous savez ce Twitter qui avait relayé le 22 juin dernier. Ils avaient dit. Ça avait beaucoup fait parler que Mbappé. Tiens le club va signer Mbappé contre deux. Enfin le club va signer Mbappé contre 200 millions d'euros secs. Et 50 millions de bonus notamment liés à l'obtention du ballon d'or. Donc il reste sur leur info. PSG Community pour eux. Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain sur ce Mercato. Donc avant J-11 on peut dire. Avant le 31. Ils rejoignent le Real Madrid. Avant la fin du Mercato. Parce que PSG Community reste sur cette info. Bien sûr. Ils maintiennent tout simplement que Mbappé quittera le club. On verra. Donc moi maintenant. Moi aussi je pensais qu'il allait quitter le club. Maintenant je ne pense plus. Je pense plutôt qu'il va rester maintenant du côté du PSG. Changer d'avis avec tout ce qui s'est passé. Il a été réintégré dans le groupe. Je pense qu'il restera. Joyeux anniversaire. Quasiment une légende. Un genre très important. Parce que grâce à ce genre. Le PSG n'a jamais goûté à la Ligue 2. Et c'est le seul club français. Tous les clubs en Ligue 1. A n'avoir jamais goûté à la Ligue 2. Donc c'est Amara Dianney. Aujourd'hui il fête son anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 41 ans. L'homme qui a sauvé le PSG. Une relégation en Ligue 2. Le 17 mai 2008. Le PSG devait absolument s'imposer du côté de Sochaux. Le PSG a gagné 2-1 grâce à un doublé. De Amara Dianney. Et du coup s'il perdait. Ou même nul à nul. C'était la descente en Ligue 2. Il avait marqué le doublé. Victoire 2-1. Et le PSG s'était maintenu. En première division française. Xavi Simons. Ma plus belle émotion. Ça a été de jouer au parc. Avec le stade plein. Avec les supporters et la famille. C'est vraiment beau. Donc voilà. Concernant bien sûr Xavi Simons. N'oubliez pas que Xavi Simons. Il y a une petite info. Qui me vient à l'esprit. Il devait rester au PSG. Si Neymar ou Mbappé quittaient le club. Neymar a quitté le club. Donc en gros. Il aurait pu rester potentiellement du côté de Paris. Parce qu'il a été prêté du coup à Leipzig. Parce que si Neymar et Mbappé restaient. Mais vu que Neymar a quitté le club. Donc c'est à dire qu'il aurait pu potentiellement rester à Paris. Xavi Simons. Mais bon. De toute façon il appartient au PSG. Il a été prêté sans option d'achat bien sûr à Leipzig. C'est à dire que la saison prochaine. L'été 2024. Il reviendra bien évidemment à Paris. La masterclass de Paris. C'est quand même de l'avoir racheté. Seulement 6 millions d'euros. Alors que sa valeur marchande. Dépassait les 40 millions d'euros. Pedro Miguel Poleta sur le PSG. Ce club c'est spécial. J'espère que les gens qui sont dans ce club. Se sentent. Enfin sentent cela. C'est important de le savoir. Le PSG c'est un club que j'ai aimé. Et que je vais garder toute ma vie dans mon cœur. Donc lui aussi on peut le considérer en tant que les gens du côté du club. Bien évidemment. Pour cette nouvelle saison. On espère clairement redevenir un candidat sérieux. La Coupe de France. C'est vrai que ça a été le flop. Pour les deux dernières années. Flop total. Depuis 2021. La Coupe de France n'a pas été remportée. Les deux dernières éditions. Élimination. Donc la saison dernière c'était Marseille. Qui est l'année de PSG. Et il y a deux ans. C'était l'équipe de Nice. Qui avait éliminé le PSG. Au tir au but. Au Parc des Princes. Ça fait deux ans que le PSG n'a pas remporté la Coupe de France. C'est un beau trophée. C'est vrai que ce n'est pas la Ligue des Champions. Ok. Mais la Coupe de France c'est un trophée que le PSG. Doit aller au moins en demi-finale chaque saison. Et puis là ça a été échec quand même en quart et en huitième. Lors des deux dernières années. Ça sera un objectif bien sûr. Cette saison comme la LDC. Et bien évidemment la Ligue 1. Et on finit bien sûr. Et on revient sur le match du jour. Avec ce match de Toulouse-PSG. Le pronostic. Maintenant comme d'habitude. Jour de match. Je vous donne à chaque fois mon prono. Donc je vais partir sur une victoire. On espère. Il y a eu 0-0 le match. Premier match. Donc là il faut déjà marquer au moins un but. Et je vais partir sur une victoire du PSG. Ce sera un match compliqué. Ça à Toulouse. Le match sera guichet fermé. Il y aura beaucoup de monde. Tout ça. Donc je vais partir sur une victoire de 1 du PSG. Ce soir du côté de Toulouse. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. On parlera bien évidemment du résultat de cette rencontre. Je vous souhaite un bon samedi. Et à demain.